Et qu'est-ce que t'as vu de beau alors ces derniers temps ma grande ? J'ai repris un vieux film, enfin vieux, relativement hein. Et j'aurais pas dû. J'ai regardé Seven. Ce film me piche la trouille. C'était pas un tueur en série un petit peu malade là ? Mais si, c'est un tueur en série qui fait, tu sais, 7 meurtres pour les 7 péchés capitaux. Mais en même temps, un tueur en série en bonne santé mentale, on serait un peu surpris quoi. Oui, non ça arrive pas très souvent. Les 7 péchés capitaux ? Mais si, tu sais, les 7 péchés capitaux là de l'église catholique. Oui, je me souviens, la gourmandise. Ouais, la luxure. Le jeu, non, il n'y a pas le jeu, je ne sais pas. Non, non, ah, je sais pas. Bon, attends, je cherche parce que, franchement, j'en trouve, au bout d'un moment, j'en trouve. La méchanceté, non ? Non, 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 c'est pas la méchanceté. Attends, je vais t'en trouver. La paresse, l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise. Oh, là, vous avez suivi. Ah oui, le pire de tous, c'est la gourmandise. La luxure et l'orgueil. C'est quand même bizarre cette liste de péchés. Est-ce que ça veut dire que le meurtre, c'est moins grave que la gourmandise ? C'est quand même chelou. Je sais pas. Peut-être que ça va avec la colère, tu vois, t'es en colère, tu fais un meurtre. Est-ce qu'on a des listes de péchés qui sont graves et puis d'autres péchés qui sont pas graves ? Au fond, c'est quoi le péché ? Le péché, c'est pas toujours simple. Ce serait beau qu'on ait des listes de péchés capitaux. Je peux faire ceci. Tromper ma femme, c'est pas trop grave. La tromper deux fois, c'est grave. Déjà, trop, t'arrêtes. Sinon, je le dis à ta femme. Ce serait pratique. Dans la Bible, c'est pas comme ça. Bon, parfois, c'est simple. Par exemple, t'as un gars dans la Bible, t'as dû lire ça après Genèse 3. Dans Genèse 4, l'histoire de Caen et Abel, tu te souviens ou pas ? Ah, vaguement. C'était les enfants, c'est ça ? Ouais, les enfants d'Adam et Ève. Il y en a un qui est super énervé. Je te passe ses détails. Puis, il a envie de tuer son frère. Mais Dieu lui dit, écoute, c'est mal. Ne tue pas ton frère. Oui, de l'autre côté, tuer quelqu'un, c'est relativement facile de dire que c'est mal. On ne peut pas dire que ce n'est pas clair, là, en l'occurrence. En plus, on lui marque noir sur blanc. Dieu lui dit, c'est mal, le péché est devant toi. Écarte-le, résiste, ne pêche pas. Je suis là, quand même, il fait, ben non. Ben non, je ne t'écoute pas. Il va et tue son frère. Donc là, le péché, c'est quelque chose de vraiment clair. Dieu te dit de faire un truc. Toi, tu dis non, je fais ce que je veux. Donc, parfois, le péché, c'est vraiment simple comme ça. Oui, d'accord, mais ça a dû tous nous arriver à un moment ou à un autre de faire ça. On sait que c'est mal, on fait quand même. Mais ça, c'est les cas faciles. S'il n'y avait que ça comme problème dans le monde, à part quelques personnes vraiment comme ça, qui ont décidé de mal agir tout en le sachant, la plupart des gens, ils essayent quand même de vivre plus ou moins bien, d'être des bonnes personnes. Oui, la grosse difficulté qu'on a, c'est que souvent, on sait que quelque part, ce qu'on fait ou ce qu'on pensait mal, mais on se donne toujours de bonnes raisons pour faire les... Je suis sûr que dans la Bible, on pourrait trouver quelqu'un qui faisait des choses mauvaises, mais qui se donnait de bonnes raisons pour les faire. Je ne sais pas si ça, je trouve, mais il y en a un, il était vraiment persuadé que ce qu'il faisait, c'était bien. Tu vois, ça, c'est plus ça qui... C'est plus ce genre de choses qui m'embêtent. Tu parles de qui ? De Paul. Enfin, il s'appelait Saul. Je n'ai rien compris. Ah oui, oui, Saul de Tars. Oui, Saul de Tars, tu vois. Ce gars-là, il... Quand même, il est allé jusqu'au meurtre. Il était prêt à tuer des gens. C'est vrai que c'était un barbare. Bon, alors, d'accord, il disait, ouais, je le fais pour Dieu, pour que les gens, ils soient bien. Mais il était prêt à tuer. Il a quand même fallu, pareil, que Dieu lui parle, noir, blanc, Saul, ce que tu fais, ça ne va pas. Tu crois bien agir, mais tu agis mal. Lui, par contre, il n'a pas fait comme cas. Il a changé. Il a dit, ok, oh, les gars, j'arrête tout, je change le comportement. Mais il était persuadé de faire bien. Visiblement, il y mettait même tout son cœur. Oui, parce qu'il obéissait, il le dit lui-même, il obéissait à tout ce qu'on lui avait inculqué comme principe religieux. Il obéissait sur le bout des doigts, jusqu'au bout des ondes, dirais-je même. Et c'était un gros choc pour lui de découvrir qu'en fait, ce qu'il faisait n'était pas approuvé par Dieu. Tu n'as jamais entendu ça ? C'est l'intention qui compte. Si ce que je fais, je suis persuadé que c'est bon, ce n'est pas vraiment un péché. Oui, mais dans ce cas-là, on peut excuser tout et n'importe qui. Les nazis étaient convaincus que les juifs étaient les ennemis du peuple et qu'il fallait les tuer. Le problème, c'est qu'on est super fort pour se justifier soi-même. Je crois que c'est pour ça que c'est quand même pas mal d'avoir ces exemples de gars dans la Bible qui ont eu carrément le péché frontalement en face d'eux. Ils savaient que c'était le péché, ils y sont allés quand même. Et puis d'autres, quand ils ont réalisé que c'était le péché, ils ont changé d'avis. Et puis encore une troisième catégorie, ça me rappelle un prophète un petit peu marrant, Jonas. C'est qui lui ? Jonas, c'est un prophète que Dieu envoie prêcher la repentance, il n'a pas trop envie d'y aller. Il n'y va pas. Il est assez rebelle, c'est quand même bizarre pour un prophète d'être rebelles contre Dieu. Ils étaient censés parler de la part de Dieu. Bon, et puis volontiers encore. Bon, bref, il y va, forcés et contraints. Et puis quand il est sur place, les gens se repentent, il est dégoûté parce qu'il voulait les voir mourir. Et donc... Ah, le gars, il est violent quand même. Ah, ben, écoute, le gars est vraiment barré. Et alors Dieu lui dit, écoute, moi j'ai le droit d'avoir pitié de ces gens-là. Et à la fin du livre de Jonas, on ne sait pas si Jonas, il a changé d'avis, il a réalisé que son attitude était péché ou pas. Pour comprendre ce que c'est que le péché, il faut avoir quand même quelque chose qui se passe dans ta confiance, tu crois pas ? Est-ce que ça ne peut pas être quelque part Dieu qui essaie de te parler, de te dire, voilà, change de comportement ? J'aime bien que tu as dit attitude, tu sais, tu as mis attitude et péché ensemble. Ah, j'ai déjà oublié, qu'est-ce que j'avais dit ? J'ai déjà oublié, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, non, je crois que tu as dit ça, que tu parlais de Jonas, tu disais que son attitude, est-ce qu'il a réalisé que son attitude était péché ou pas ? Oui. Tu crois pas que c'est là que ça se passe, au final, c'est pas tant les actions, parce que les actions, c'est la conséquence, mais que le problème, il est plus intérieur dans ma façon de comprendre le monde, comprendre les choses, et quand elle évolue, mon attitude évolue avec. C'est ça, à mon avis, rester immobile et ne jamais grandir, c'est peut-être aussi rater le but, quelque part, être d'une forme de péché. Comment est-ce qu'on fait, alors, pour ne pas pécher, en tout cas pas trop ? Je sais pas s'il y a un secret comme ça, tu sais, un truc qui frique tout d'un coup, plus jamais tu pêches, s'il y avait vraiment, je pense qu'on le saurait depuis le temps. Par contre, je me dis, il y a peut-être un travail à faire sur soi, tu sais, de faire le point sur soi-même, régulièrement, pour voir où on en est, si on tient la route ou pas, dans notre façon de faire. Moi, je vois que ça, d'être honnête avec soi-même, c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est pas si facile que ça, de se remettre en question. Moi, j'aime bien l'image que j'ai de moi-même, j'ai pas trop envie de réaliser que je dois progresser. Ceci dit, je pense aussi que, si je suis toujours obsédé par ce que je peux faire de mal, je vais plutôt avoir tendance à être négatif, quoi. C'est un petit peu comme si tu marches à côté d'un précipice, et tu fais que regarder le précipice, mieux vaut regarder la route. Ben oui. Même si t'es dans un tunnel, mieux vaut regarder la lumière au bout du tunnel que de regarder les ténèbres. Justement, peut-être que c'est ça qu'on peut garder. Au lieu de toujours regarder dans les ténèbres, ben mieux vaut essayer de regarder vers la lumière.